Le L ! On est au L aujourd'hui mesdames et messieurs ! Et alors ça va, j'ai l'air ! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lettre L de l'alphabet des animés. Cette vidéo va être une vidéo assez particulière parce que je vais vous présenter un animé aujourd'hui et l'autre animé ça ne va pas être moi qui vais le présenter. Le premier animé que je vais vous présenter est un animé basé sur les idoles, basé sur un monde que personnellement j'ai survolé, que je ne connais pas non plus des masses et je préfère passer la main aux experts pour vous donner envie et vous rappeler de quoi on retourne de l'univers-là. C'est de l'univers de Love Light. Love Light c'est un animé qui est très connu au Japon et qui est l'animé selon moi d'idoles par exemple. On verra ce que vous dira la personne qui va le présenter. Donc la personne qui va vous présenter juste après s'appelle Medeax. C'est le leader d'un groupe qui s'appelle Blue Moon, d'un groupe d'idoles qu'il a créé. Et voilà, je vais le retrouver juste après l'avoir rejoint en discussion. Et on va voir du coup comment il va nous présenter. Je vais lui poser quelques questions, il va nous présenter tout ça. Sur ce, on se retrouve tout de suite avec lui. Donc j'ai rejoint Medeax, le leader de Blue Moon, un groupe de cosplay en vocale. Et est-ce que tu... Bonjour déjà Medeax. Est-ce que tu peux nous présenter, te présenter, nous présenter du coup ton groupe Blue Moon ? Moi, c'est Medeax, c'est parti d'un groupe Love Live qui s'appelle Blue Moon. On est dans notre groupe, des covers sur notre chaîne YouTube. On a aussi un groupe Insta qui s'appelle Blue Moon. Et on a prévu dans les conventions de faire des participations. Ok, moi je n'hésiterai pas, ne s'inquiète pas, sur la vidéo, ce sera marqué. Les différents Insta, les liens et tout ça. Ils ont même une chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens aussi. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter, qu'est-ce que c'est Love Live dans les grandes lignes ? Love Live dans les grosses lignes. Je suis la vie de Staïe dans Réordissé. On va voir un peu leurs relations entre elles, leur amitié, les hauts et les bas. Qu'est-ce qu'elles font pour guérir leur couple ? Et aussi, on voit leurs objectifs de faire selon ce qu'elles veulent faire par rapport à participer au Love Live, le monde de l'anime. C'est un grand concours de full idol. Ok, donc en gros, Love Live, c'est un animé qu'on appelle tranche de vie. En tranche de vie, on a d'autres animés tranches de vie. En général, on va dire 80% des animés tranches de vie, je n'ai pas les chiffres exacts, c'est des animés qui se passent dans des lycées et collèges. Mais en gros, les animés tranches de vie, c'est des animés qui vont montrer la vie quotidienne des personnages. Et là, c'est la vie quotidienne d'idoles qui veulent participer à des Love Live. Et la particularité de Love Live, c'est qu'il y a plein de saisons et parties qui sont différentes et qui montrent leurs tranches de vie différentes pour participer au Love Live, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour l'instant, il y a quatre animés Love Live qui sont sortis. Ok. Du coup, leurs objectifs sont des animés en cours. Par exemple, les deux premiers, du coup, de School Idol Project, elles vont vouloir participer au Love Live pour sauver leur école. Dans Sunshine, elles vont vouloir faire pareil que le groupe de School Idol Project et sauver leur école. Dans le Love Live qui est toujours en cours, qui est Love Live Superstar, elles veulent vous faire revivre leur club d'items et ensuite faire connaître leur lycée. Et dans le Love Live qui est toujours en cours, qui est Love Live Superstar, elles veulent venir se faire de leur part. La troisième, c'est ma règle parce que ça fait penser un peu au début d'Achille 21. Et du coup, est-ce que, selon toi, est-ce qu'on peut dire que Love Live, c'est l'anime d'idol par excellence ? Je dirais que oui, parce que généralement, quand on pense à l'idol, on pense généralement à Love Live. Surtout que j'appense que c'est une des franchises d'idol la plus connue, Love Live. C'est vraiment hors de gros trucs. Je dirais, si on référence l'anime d'idol, ce serait Love Live, comme si on parlait de l'anime d'idol pour référence shonen. Oui, totalement. Le monde des idols, il n'est pas très connu en France, même s'il y en a certains qui ne connaissent pas trop. Je pense qu'ils penseraient un peu à Tsuné Miku, qui est, on va dire, une idole virtuelle. Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et du coup, pour ça, en gros, est-ce que ceux qui n'ont pas aimé forcément l'anime Love Live, ou qui ne sont pas trouvés ça créable, est-ce qu'ils sont capables d'aimer quand même Love Live, selon toi ? Je sais que pour certains, ça va être un peu difficile de regarder Love Live, parce que pour certains, ils vont vouloir des trucs qui disent beaucoup, qui sont assez efficaces. Et je pense quand même qu'avec la diversité des personnages, on peut quand même arriver à trouver son compte, et même pas forcément que dans les animés, même écouter les musiques, tellement il y a des différents. Je pense quand même que même si on n'a pas réussi à aimer les animés, on peut même réussir à trouver son compte dans Love Live. Ouais, je suis d'accord avec toi, dans le sens où moi, c'est pas l'anime de folie, mais vu que j'aime bien les animés tranches de vie, dans Love Live, c'est des animés tranches de vie. C'est cool, c'est des animés que tu peux regarder comme ça en détente. Et le truc que j'aime spécialement dans Love Live, moi, c'est pas forcément les animés, même si là, on est là pour présenter les animés, c'est tout ce qui est les musiques, les ambiances et tout, je trouve ça cool. Et du coup, ce qui se construit autour, comme vous, votre groupe Love Live, par exemple, qui est très intéressant, est-ce que tu peux nous présenter plus précisément, nous représenter Blue Moon une dernière fois, pour finir ? En fait, pour reparler un peu de Blue Moon, pour apporter des précisions, nous, on se concentre sur un groupe dans Love Live Sunshine, du coup, c'est Accor, on fait surtout leur chanson 1L, et on est des passionnés, du coup, on espère réussir à retranscrire notre passion durant nos plateformes, nos covers, etc. Moi, je peux vous le dire, moi, ils me la transmettent, leur passion. J'ai même la musique de Love Live à cause, grâce à eux, dans mes plénistes. Bah voilà, bah merci, du coup, des axes, hors participation, et nous, on va passer à la suite de la vidéo, et à l'anime numéro 2. Ce qui est du deuxième animé en L, c'est un animé qui, pour moi, me tient énormément à cœur, qui a eu un manga très récemment, qui est sorti, enfin, quand je dis très récemment, c'est sorti il y a 2-3 ans, même pas, il y a 2 ans ? Bon, je sais pas, très récemment, parce que c'était un animé, avant, qui est très 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 connu au Japon, mais très peu connu en France, et je trouve ça dommage, et c'est pour ça que je vais vous le faire découvrir. Si je vous parle d'un seinen d'animation, aventure et de comédie, si je vous parle du plus grand voleur de son temps, si je vous parle de Arsène Lupin, et oui, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui que je vais vous parler de Lupin the Third, ou d'Edgar de la Cambriole, en français. Alors, pour vous résumer, Arsène Lupin III, Lupin the Third, ou Edgar de la Cambriole, on suit, du coup, ce personnage, Lupin III, qui est, en fait, le petit bit de Arsène Lupin, du coup, le grand voleur, et qui va, du coup, perpétuer son héritage. C'est un gentleman voleur, mais voleur de quoi ? Voleur de tout, que ce soit les comptes en banque, mais aussi les cœurs, qui va seul, ou parfois à plusieurs, accompagné de ses différents camarades, que ce soit Daisuke Jigen, ou Goemon Ichikawa, ou même, des fois, de la magnifique voleuse Fujiko Mine, dont il est amoureux, et ça va nous amener des scènes, bah, très comiques, puisque, bah, il va, à tout prix, vouloir conquérir son cœur, et, bah, souvent, se faire avoir. Et on suit, du coup, l'aventure de Lupin, tout seul, ou, bah, de sa bande, qui va essayer de voler partout dans le monde, de perpétuer, bah, sa réputation, la réputation de sa famille, en essayant de voler un peu, un peu partout, essayer un peu d'être un rovin des points aussi, de rétablir, bah, des injustices qui peuvent arriver. Il va voler, du coup, pour différentes raisons, sa famille, et perpétuer, du coup, son héritage, pour des raisons, du coup, personnelles. Voler pour impressionner des filles, et la plupart du temps, pour impressionner Fujiko, et, du coup, lui apporter, bah, le bonheur par ce biais-là. Essayer des fois, de voler, mais, tout simplement, parce qu'on l'a défié, ou pour essayer, bah, de sauver des injustices, ou parfois, des aventures, où lui, juste pour se foutre de la gueule de la police, va se laisser enfermer, et va s'échapper, comme si de rien n'était. Il va principalement être suivi par l'inspecteur Zenigata, qui est un inspecteur de police, donc de la police internationale, qui va le suivre partout dans le monde, pour essayer de l'arrêter, puisque, bah, son but, c'est d'arrêter celui-là. On va donc suivre les aventures, que ce soit de Zenigata, ou de Lupin, partout dans le monde, à la recherche, du coup, de nouveaux trésors, et, du coup, avec Zenigata, assez trop, ce qu'il cherchera toujours à l'arrêter. C'est un animé vraiment cool, qui va vous faire passer un bon moment, qui, à la fois, bah, vous entraîner, puisque, bah, il y a des moments assez sérieux, et des moments très comiques, et franchement, ce décalage est vraiment bien utilisé. Et c'est une série animée, comme je vous dis, qui a un grand grand succès au Japon, et qui a, du coup, énormément de saisons et d'épisodes à pouvoir regarder, et même des films d'animation, puisqu'il est basé, bah, que sur l'animation. Pour vous dire, là-bas, il est pratiquement aussi connu que des clics connants. La première saison est composée de 23 épisodes. La deuxième saison, qui, elle aussi, est très ancienne, est composée de largement plus d'épisodes, puisqu'elle a 155 épisodes à son actif. La troisième saison, où Parti est inaudite en France, et possède 50 épisodes. Tandis que, bah, du coup, la troisième saison, celle japonaise, du coup, avec des épisodes qui sont, eux, diffusés au Japon, et qui n'est pas édite en France, possède 13 épisodes, et va être basée sur, bah, cette rencontre entre Lupin et Fujiko Mine. Une quatrième saison de 24 épisodes, qui va se baser sur ses aventures en Italie. Une cinquième saison de 24 épisodes, qui va se baser en France, et, du coup, sur, bah, l'histoire autour de sa famille et de Arsène Lupin. Et une dernière saison de 25 épisodes, qui a été publiée pour fêter les 50 ans de la série. Alors, quand je vous dis que la série est vraiment exposée, c'est qu'on va avoir des téléfilms et des films d'animation. De 1989 à 2009, on a 28 téléfilms d'animation disponibles pour cette série. Et pour ce qui est, bah, des films d'animation, on en a 12 disponibles. Et pour la petite anecdote, le deuxième film qui s'appelle Le Shadow de Kegelostro, et le premier film d'animation sur lequel Ayo Miyazaki a travaillé, et le dernier film sorti, du coup, en 2023, est une confrontation entre Lupin et Cat Size. Donc Cat Size, c'est ceux qui travaillent dans le bar, dans City Hunter. Alors, pour ce qui est des plateformes, c'est là que ça se complique un peu. Moi, personnellement, je les ai tous en coffret et en DVD, pour l'époque. Mais sinon, principalement, vous avez un film qui est disponible sur Crunchyroll au moment où je prends cette vidéo. Et le film, du coup, dont je vous parlais, entre Lupin et Cat Size, qui est disponible sur Amazon Prime gratuitement. Mais sinon, pour ce qui est du reste, ça va être compliqué de les trouver. Vous pouvez chercher avec Lupin The Third, Lupin 3, ou encore Edgar De La Cambriole. Mais en tout cas, je vous conseille fortement d'essayer de les trouver illégalement s'il faut. Franchement, c'est vraiment une série qui, personnellement, j'adore. J'adore cette série et, franchement, c'est à voir. Surtout que, vraiment, si ce n'est pas une série que vous accrochez de fou et ainsi de suite, vu le nombre d'épisodes qu'il y a, vous pouvez très bien la mettre en fond et, franchement, ça passe. Sachant que la majorité, en plus, de cet animé, est faite avec une VF qui est vraiment très, très cool. Vous pouvez la mettre en VF. Personnellement, je ne suis pas un pro à dire que la VF, c'est nul. Non, au contraire, il y a des VF qui sont très bien et celle-là, on peut le dire, elle est incroyable. Voilà, c'est tout pour le L d'aujourd'hui. Encore merci à Blumoon et à Mediacs, du coup, pour leur participation. N'hésitez pas à aller les suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, Insta, Youtube et tout ça. Franchement, ils méritent et j'espère pour eux que ça les aidera un minimum. J'espère que ce format vous a plu et que ce que je vous ai présenté aujourd'hui vous a plu aussi. Je sais qu'en L, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous aurez mis et à liker la vidéo si ça vous a plu et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Tchao, tchao.